En Hongeurs, on parle hockey quotidiennement. Un événement est arrivé hier, vous le savez, le décès de Kobe Bryant, et je ne suis pas là pour vous parler et vous relater ses exploits qui en ont fait une légende. L'histoire veut que Kobe Bryant soit un freak d'entraînement, qu'il était tôt à l'entraînement et qu'il s'était même acheté un hélicoptère pour sauver du temps dans le trafic pour se rendre au match des Lakers et aux pratiques des Lakers. Et c'est à bord d'un hélicoptère qu'il a perdu la vie en compagnie de sa jeune fille. Alors que tout le monde parle de la légende Kobe Bryant, ma pensée va à sa fille, qui, pendant que son père a eu 41 ans pour se faire une vie, bâtir une légende, sa fille n'avait que 13 ans, l'âge de ma fille. Et c'est à me demander, je n'ai pas pensé à la légende Kobe Bryant, mais j'ai pensé au papa qu'il est, quand il a senti l'hélicoptère qui décrochait, les secondes qu'il a eues pendant la chute, pour se dire, je ne serais pas capable d'amener ma fille à sa passion parce qu'il se dirigeait pour une pratique de basketball. Je serais pas capable d'y amener sécuritairement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il lui a dit, je t'aime, je m'excuse? Est-ce qu'il lui a dit, ça va être correct, on va s'en sortir? Est-ce qu'il l'a protégé? Est-ce qu'il l'a pris dans ses bras? Comment ça s'est passé? Ces secondes-là ont dû être absolument terribles. Donc, mes pensées ne sont pas pour la légende, mais pour le papa qui était Kobe Bryant. On jase. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à 11 heures, édition du 27 janvier 2020. Luc Danso, hello. Salut, Martin. Salut à Olivier également, à la mise en onde et à Rock. Rocky. On revient finalement, le Canadien qui reprend l'action ce soir face aux Cameroses de Washington. Bien sûr, il y avait le match des étoiles en fin de semaine, on va effleurer le sujet. Mais surtout, est-ce que vous pensez que le retour des blessés prochainement parce que Gallagher et Drouin étaient à l'entraînement ce matin, mais avec un chalet de non-contact? Pensez-vous que ce sera suffisant ou trop peu, trop tard dans le cas du Canadien de Montréal? Si Gallagher, Barron, Drouin reviennent, on sait, on en a parlé beaucoup avec nos intervenants, l'identité du Canadien, la vitesse pourrait revenir. Et on a stabilisé un peu la défensive, malgré que Scandella était absent de l'entraînement ce matin. Et Claude J. a confirmé qu'il sera un, excusez-moi le terme, Game Time Decision. Donc c'est Koulak qui était à la place de Scandella avec Patri et Metté était avec Fleury. On va en jaser. Aujourd'hui, on a Pierre Lebrun. On a quelqu'un qui a marqué un but au match des étoiles, je ne vous en dis pas plus. Et on a bien sûr Gaston Thérien avec nous pour jaser Habs. Salut Gaston. Salut Martin, salut Luc. Comment ça va? Ça va bien, j'arrive en vacances. Ouais, reposé, c'est quoi? T'es-tu encore dans ta piscine, dans ton casse de bain? C'est bien écho? Non, j'ai le même téléphone, j'ai la même façon de procéder. D'après moi, il a pogné l'eau. D'après moi, il a pogné l'eau en voyage. Non, non, je n'ai pas emmené. Dommage, je n'ai pas emmené. C'est vrai que tu as l'air en vacances encore Gaston. Tu sonnes en vacances? Oui, il sonne, non? Il sonne le Banana Boat. Non, 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 non. C'est peut-être un petit peu de rhum, mais pas ça. Ah oui, Gaston, ça a recommencé hier à l'entraînement. Aujourd'hui, entraînement également. Scandala subit des traitements. Koulak le remplace. Drouin et Gallagher ont souhaité, avant les vacances, qu'ils soient prêts pour le retour. Pas tout de suite, mais prochainement, nous dit Claude Julien. Est-ce que ce retour des blessés-là donnera une chance aux Canadiens ou, pour toi, trop peu, trop tard? Mais premièrement, je suis un petit peu... Je ne sais pas trop de quoi penser, parce qu'on avait dit aussitôt que la pause du match des étoiles, Drouin devrait être sur la glace, Barron devrait être là. Bon, Gallagher a été blessé après, donc on ne savait pas trop, mais moi, je m'attendais de voir Drouin et Barron aider les Canadiens par tipo-série, et là, ça se retarde un petit peu. Est-ce qu'on a été un petit peu trop antif de la part des gens de penser que les joueurs n'étaient pas revenir tout de suite après la pause du match des étoiles? Peut-être. Dans le cas de Drouin, ça va faire du bien. Oui, ça va aider le Canadien. Dans le cas de Gallagher, oui, ça va aider le Canadien, surtout quand on a une très, très bonne saison. Donc, dans le cas de Paul Barron, je ne sais pas trop où on va l'utiliser, comment on va l'utiliser, parce que, un, lorsqu'il a été blessé, il n'était pas productif. C'est un gars qui patine, qui amène de la vitesse, qui amène un bon échec avant, mais il ne faut pas oublier qu'on a amené Kovalchuk. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Kovalchuk? Moi, je pense, si on veut que Kovalchuk soit productif, heureux, il soit capable d'aider le Canadien, c'est sur les deux premiers trios. Et là, Drouin et Gallagher appartiennent aux deux premiers trios. Donc là, ça va faire du monde en sachant que Suzuki, peut-être qu'on a décidé de lui donner vraiment une véritable chance comme joueur de sang au lieu d'aller droit. Faites comme Jonathan Bégin sur Facebook et quelques-uns déjà qui ont inscrit leur trio. Puis Gaston, tu viens d'en parler un peu, puis on va te demander d'entendre faire l'exercice. Mais Jonathan, tu prends-tu ça en note, Martin? Jonathan dit Tatar, Dano Kovalchuk, donc il garde Kovalchuk sur le premier trio. Oui, mon petit. Domi, Gallagher, Suzuki, c'est son deuxième trio. Il met Kotkaniemi avec Drouin et Armia. Je pense que c'est le trio qui a fait des flamèches un petit peu. Et puis il met Thompson, Peeling et Byron sur le quatrième trio. Donc merci à Jonathan et à tous ceux, Normand aussi vient d'écrire ses trios, tout ça. Oui, facilement est retourné. Tu commences avec Cousin et Will à l'extérieur. Puis l'éconne est où, là? Il n'a pas mis l'éconne. Oui, il n'a pas mis l'éconne, c'est vrai. Alors, l'éconne est à sa place. J'ai beau penser que c'est un gars qui a beaucoup de chances de marquer, mais qui ne produis pas beaucoup, mais il a une dizaine de buts. En tout cas, ça, c'est certain. Et puis c'est un gars qui a un échec avant, un désavantage. C'est certain que l'éconne va jouer. Où va-t-il jouer? Quel trio va-t-il jouer? Et avec qui? Ça, je n'ai pas la réponse. C'est Claude Julien. Mais aussi, il faut faire attention. Kovalchuk arrive en plein milieu d'une saison. C'est un joueur qui est respecté. C'est un joueur qui est une légende dans la Ligue nationale de hockey. Et je me demande jusqu'à quel point il peut prendre la place d'un gars comme Drouin dans les deux premiers trios. Dans les deux premiers trios. Mais Gaston, ça a l'air bien Drouin que Kenyemi et Armia. Je le sais. Mais ils ne sont pas étiquettés trio numéro un ou trio numéro deux. C'est le troisième trio parce que Kenyemi a 19 ans et on peut le former là. Donc, moi, si je m'appelle Gallagher, si je m'appelle Drouin, il a ouvert sa place. On le respecte. Il a aidé le Canadien. Personne n'en voulait. On l'a signé. C'était parfait. Maintenant, nous autres, on s'est battus. Du moins, c'est un joueur qui est important pour l'organisation. Le présent et le futur. Gallagher, je sais qu'il va être un deux premiers trios parce qu'il devrait jouer nous aussi du côté peut-être de Domi Suzuki. J'ai hâte de voir si Domi va être tellement heureux à gauche avec le jeune au centre. J'ai hâte de voir ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, il va y avoir des points d'interrogation quand tout le monde va être en pleine santé. Là, est-ce qu'on va se battre pour une place de série? Si on ne se voit pas pour une place de série, qu'est-ce que Kovalchuk peut faire à Montréal? Attends, Vadella. Tu penses qu'on doit quelque chose à quelqu'un que ce soit Kovalchuk ou Drouin? Moi, je pense que comme organisation, si je suis l'entraîneur comme je ne suis pas, Kovalchuk, il nous a aidés. Il était là quand on a eu besoin de blessés. Maintenant, un gars comme Drouin, je ne te parle pas d'un gars comme Barron, un gars comme Drouin, quand tu reviens d'une blessure, à court terme, moyen terme, normalement, tu retrouves ta place. Et lui, il est étiqueté de premier trio. Donc, je ne dis pas, on lui doit, c'est que ça représente le présent et le futur. Quand Crosby est venu, c'est toujours le quatrième trio. Oui, mais là, tu parles de Crosby. Je parle de Drouin. Drouin à Montréal, ce n'est pas Crosby comme joueur, mais c'est en importance. On l'a signé à long terme, on l'a échangé contre un jeune défenseur de l'organisation. Et on va lui dire qu'on va lui donner du centre-glace en avantage numérique. Mais il était là, lors de sa blessure, il était avec Kotkanemi et Armia. Je veux dire, moi, je le ramène là et je ne pense pas que je l'offense. Je ne pense pas que tu l'offenses, mais moi, je regarde la situation de Kotkanemi. Est-ce que Kotkanemi est vraiment un joueur de sens pour Jonathan Drouin? J'ai hâte de voir. Je ne te dis pas qu'il faut lui dire écoute-moi bien. Non, on ne met pas de grand blanc. Il reste que moi, j'ai l'impression que Drouin appartine qui aura droit avec Kotkanemi cette saison de ce que je vois de mes yeux. C'est une meilleure saison. Il a une meilleure vision. Il est plus impliqué et c'est un bon penseur. En tout cas, ça va être à Claude à jaser tout ça. Mais là, il ne faut pas commencer à dire non, 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 non. On ne voit rien de voir. Wow! C'est un gars qui est fini à long terme. Ça ne marche pas comme avant. Tu veux gagner. C'est bien plus si tu veux gagner avant même de faire plaisir avec qui ce soit. Si tu penses que tes chances de gagner sont meilleures avec un Kovachuk qui est à un, Gallagher, ça à deux avec Domi, Suzuki. À moins que tu me dises que c'était mieux d'avoir Domi sur une droite avec Kotkanemi. Est-ce que Domi est meilleur que Drouin cette saison? Est-ce que Domi est un joueur beaucoup plus important que Drouin cette saison? Rappelez-vous, il ne faut pas oublier ce que Drouin avait fait avant d'être un joueur blessé. Je regarde Domi. Est-ce que Domi mérite, lui, qu'on lui donne plus de chance que Drouin? Les micros sont fermés. Vous décédez, moi. Non, non, on n'est pas décédé, mais... Écoute... Non, non, mais... Gaston, je pense... C'est si dur de répondre à la question. Mais c'est parce que moi, je pense que c'est dans la perspective. Visiblement, tu es déçu des performances de Domi par rapport à l'an dernier. Mais est-ce que c'est si catastrophique que ça? Est-ce que Drouin est si... Oui. Tu sais, Drouin, je ne pense pas qu'il est à un point par mètre quand il s'est blessé. Non, mais c'est un gars qui a amené de la vitesse. Il reste qu'il y a des... Moi, là, je vais lui donner les qualités que même quand il produit, il ne produit pas. Il y a de la vitesse, il y a des mains qui sortent du mer. Ce n'est pas le gars le plus brave, mais c'est un gars qui peut être capable d'être dangereux. Il peut changer un match avec un coup de patin pour l'échapper. Gaétan dit le retour de Drouin va être progressif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dépendamment, non, parce qu'il est blessé un poignet. Il était blessé un poignet, donc pourquoi ça serait progressif? Il patine depuis un bout de temps aussi, je l'entends Drouin. Moi, je me suis cassé les pouces, mes poignets, puis quand je reviens... Pas en vacances, toujours? Non, non, je ne suis pas congé ça en vacances, mais j'ai déjà essayé d'aller sur une patinoire dans le parc. C'est complètement... Je ne sais pas si vous voulez aller là, les gars, mais Hugo sur Facebook, il dit avec les départs éventuels de Tatar et Kovalchuk, on n'aura pas de misère à rentrer Drouin, Byron, puis Gallagher. Les départs? Moi, je l'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi qu'on veut échanger Tatar. Il y a 28 ans, il marque 25 buts à l'année, on cherche des marquables. Si le caractéristique pense qu'il faut échanger Tatar, il faut changer de lui, mais moi, il ne me fait pas mal. Tatar, c'est un deuxième triu, le Dano. Fait que j'aime ça. Tatar, tu ne l'échanges pas? Non, non. OK. Je ne l'échange pas. Attends, on montre McDavid, il faut faire attention, je n'irai pas aussi loin que Marc Benjamin en disant que je n'écouterai aucune offre, j'écoute toutes les offres. Oh non, je suis d'accord, mais je te l'annonce, il n'y a personne qui va t'offrir McDavid pour ça. Non, mais ça, je te le dis, mais si je pense que Tatar, en l'échangeant, j'obtiens quelque chose de mieux dans mon organisation, oui, sinon non. Je ne le mets pas autrement, je ne le mets pas sur le marché. De toute manière, il faudra équilibrer les trios, le fait d'avoir un joueur capable d'assumer un rôle défensif sur les trios, peut-être une bonne approche. C'est quoi le temps de glace du premier, deuxième, troisième, avec davantage numérique en plus? Le Canadien, c'est une équipe qui est bâtie comme ça, mais moi, équilibrer les trios, dans le hockey moderne, je ne crois plus que moi à ça. Là, si tu es capable de faire deux trios offensifs, c'est déjà choyé par ça, parce que maintenant, c'est terminé de dire qu'on a trois gros trios. Il y a toujours une faiblesse sur les trios parce que c'est l'argent. Il y a trop d'argent. Quand tu es un bon joueur, tu donnes beaucoup d'argent. Donc, tu ne peux pas avoir une noix joueurs à 7 millions, c'est impossible. Joël Simard ajoute un petit peu d'humour dans notre conversation sur Facebook. Il dit, tu veux vraiment avec ces personnes, tu mets tes 300 Dano, Suzuki, 4KNMI, puis après ça, tu mets les noms d'un chapeau puis tu tires. Non, mais moi, je pense que dans le cas de Dano et Tatar, c'est un duo difficile à changer. En tout cas, moi, on pourrait me prouver à A plus B que ça ne fonctionne pas. J'ai toujours dit que le trio avec Gallagher, on devait le garder, mais là, Kovalchuk était très, très bon et productif avec eux autres. Et moi, je sais que Gallagher est un joueur qui est polyvalent, qui s'adapte, qui amène toujours la même énergie, qui amène toujours le même travail, la même émotion. Donc, de le faire jouer avec Suzuki et droit à gauche ou demi à gauche, ça ne me fait pas peur non plus. Je sais qu'il ne sera pas frustré parce que je connais que c'est un joueur qui est bâti comme ça. OK. Simon aimerait voir Kovalchuk, Suzuki, Drouin. Kovalchuk, tu le fais jouer. Il faut mettre Kovalchuk à droite. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi changer quand ça va bien? je ne suis capote. Pourquoi changer Tastard dans nos Kovalchuk dans le moment? Ça va bien ensemble. Kovalchuk, il y a 8 points, 8 matchs. On ne peut pas lui en demander vraiment plus. Il est présent. On le voit. Il prend des lancers. J'aimerais qu'il serve encore plus de son lancé. Mais en tout cas, moi, il ne m'a pas déçu à venir à date. On va voir ce qu'il va donner jusqu'à la fin de l'année si jamais le Canadien ne l'échange pas. Donc, moi, je me dis, pourquoi essayer? J'aimerais ça voir. Moi, j'aimerais ça voir le Canadien quand il y a une Coupe cette année. Je ne le verrais pas. Ah oui, tu as des projets de ne pas vivre long vieux, ou quoi? Ben, je sais, j'ai 59 ans. Moi, je ne pense pas que le Canadien dans le moment se dirige vers une équipe qui va être bâtie pour une Coupe cette année. En tout cas, pas entre les 5 puis 10 prochaines années à moins qu'il y ait des changements, mais il n'y en a pas. Pour moi, ils ne sont pas bâtis dans une Coupe cette année. Mais je vois les gens écrire en grand nombre leur trio. Ça aurait dû être ça le sujet pendant les vacances. Un des sujets ça aurait dû être ça. Sais-tu quoi ça aurait dû être? C'est quoi vos attentes, vous, pour une équipe de hockey? Tu sais, Gaston, ça fait deux fois qu'il dit moi, je ne pense pas qu'il va y avoir gagné la Coupe. Gaston, c'est tout ça tes attentes. Moi, ce n'est pas vrai que mon but c'est que quelqu'un dit qu'il gagne la Coupe à chaque année sinon je serais toujours dans l'insatisfaction. Il y a 32 équipes. Il y a 32 équipes et quand ça part il y a 3% de chance qu'il la fasse. Moi, ce que je veux c'est qu'il me donne un show. Ce que je veux c'est qu'il soit compétitif, proche d'être dans les séries ou dans les séries et qu'il ne fasse pas une ronde à chaque année comme les livres de Toronto et qu'il fasse deux et trois. Ils perdent en sept en deuxième et qu'ils ne sont pas bâtis pour une Coupe Stanley et qu'ils ne te challengeront pas pour une Coupe Stanley. Tu ne seras pas content? Oui. Moi, premièrement, pour répondre pour Toronto, ça faisait 40 ans ou 50 ans ou 60 ans qu'il n'y a pas été dans les séries. Ils sont entrés et ils ont perdu en premier ronde. J'ose espérer et je ne veux pas élaborer le sujet qu'ils ont appris que c'est une équipe qui est bâtie pour arriver à une Coupe Stanley dans les prochaines années. Ça, c'est mon opinion de Toronto. Ils ne sont pas sûrs de faire une série cette année. Non, ils ne sont pas encore là mais c'est ça que je pense. Dans le cas du Canadien, moi, chaque année, je m'attends à cette équipe-là quand on a cours de la Coupe Stanley. Moi, je ne me suis jamais identifié à une équipe en disant « Ah, s'ils me donnent un bon show, quand ils me donnent un bon show, je suis heureux. » S'ils partissent pour une série, je suis heureux. Encore plus parce qu'ils ont une chance de gagner la Coupe en étant une série. Mais à part de ça, je veux une progression et là, je n'en vois pas. Ça fait 21 ans que je travaille pour RDS et pour moi, l'équipe n'est pas meilleure aujourd'hui qu'elle l'était le 10 ans. Dans les circonstances de jeu de 10 ans, le 10 ans. Je regarde le Canadien de Montréal aujourd'hui et si toi, tu me dis « Gaston, si on fait une série, tout peut arriver. » J'ai dit « Compte-toi pas en tête, Martin, ça soin. » Qu'il soit compétitif pour les séries une à trois. Passé. Non, mais qu'il soit compétitif pour la Coupe Stanley. Peu importe quelle équipe tu prends, tu vas attendre longtemps. Prends les chances. Ce n'est pas ça de mon vivant. Je ne sais pas pourquoi parce qu'il ne fait pas de changement. C'est impossible juste avec des choix en pêchage. C'est impossible juste à faire des transactions. Il faut que tu bâtisses les bâtisses et les choix, ne les faire progresser, ne les faire améliorer et les empourir. Il ne fait pas ça. Oui, mais prends n'importe quelle équipe. Gass, je vais te donner un exemple. Si ton équipe fétiche les Sharks, tu vois les Sharks qui réussissent à convaincre le bank avec un contrôle fun, Tartan ne revient pour pas cher, Marleau revient pour pas cher. Ils vont chercher Carlson avec Burns et déjà Vlasic. Là, ils ne font pas les séries, mais by far. Tu es déçu aujourd'hui. C'est ça le hockey aujourd'hui? Non, je ne suis pas déçu, Martin. Ce n'est pas mon équipe. Non, je le sais. Je te dis, prends n'importe quelle équipe. Je n'ai pas pris, les Sharks. Je n'ai pas pris Minnesota. Je n'ai pas pris Chicago. C'est Canadien. Je suis un Montréalais. J'ai appartenu au Nordique de Québec, mais je me suis toujours identifié au Canadien. Pour moi, je suis un gars heureux quand je vois cette équipe-là qui progresse, qui a de la formation, qui sont compétitifs. Année après année, je lui dis, ça va être son meilleur temps passé. Ils vont faire attention. Là, cette année, il n'a pas fait, il va être bon à la vacance. Moi, c'est gagné. Moi, quand je suis sous une glace, j'avais un objectif comme joueur et comme entraîneur, victoire. Je vivais avec la victoire, je la détestais. Parle-moi de Kovachuk qui s'est entraîné pendant toute la pause. Ça t'inspire? Il n'a pas besoin de pause. Il l'a mentionné hier dans son petit scrum de presse. Il a dit, c'est le fun pour les joueurs qui ont joué toute l'année. Moi, ça faisait deux mois, je n'avais pas joué, je n'avais pas vraiment besoin de pause. J'aime ça aussi, ce côté-là. C'est entraîné? Oui. Pendant toutes les vacances. Martin aussi s'est entraîné, d'ailleurs. Je ne suis pas toi en question. Ça, c'est comme prendre un verre avec modération. Dans le cas de Kovachuk, ça ne donne rien de faire du sûr entraînement. Donc, j'ose espérer qu'il s'est maintenant en forme et qu'il est encore affamé de gagner et d'aider le Canadien. Ça, c'est parfait. Maintenant qu'il l'a fait, moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui est sérieux. C'est un bon vétéran ou il est heureux à Montréal. Il veut vraiment rester à Montréal et il veut démontrer qu'il est capable de les aider. Puis jusqu'à maintenant, il l'a fait. Ça m'impressionne. Puis bravo. Mais qu'ils se sont entraînés, c'est parfait. Parfait. Parce qu'il y en a qui ne s'entraînent pas. Donc, lui, c'est un très bon exemple pour les plus jeunes. Je veux dire, peut-être à Kovachuk, ou Suzuki. Tant que tout le monde en est là, tant que tu vont faire ça d'entraînement, c'est super. Bel exemple. OK. Est-ce que ta théorie de Tatar s'applique à Petri? Les deux ont un contrat qui vient à chéance. Non, 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 ça ne se compare pas. Premièrement, ce qui m'inquiète du côté de Tatar, c'est Tatar, Dano, Gallagher, il faut qu'il signe un contrat la même année. Il faut qu'il s'en négocier la même année. Ça, ça m'inquiète. Parce que là, ils ne peuvent pas tout gagner, 8, 8, 8. On ne donnera pas 25 millions pour un trio. Surtout qu'on ne gagne pas. Bien, c'est ça. Ça, c'est déjà le point. Là, le point Petri, pour moi, bye-bye, c'est parti. OK, fait que toi, les rumeurs que tu n'aimes pas et Vegas s'intéressent grandement à Petri. Toi, tu fais, je vous écoute, la mère off. Oui, moi, là, je suis disponible à vous écouter. Pourquoi? Parce qu'il reste une année de contrat. Vous avez amplement le temps de le signer cette année plus l'an prochain. Deuxièmement, c'est un gars qui a encore beaucoup de vitesse. C'est un gars qui connaît encore une saison un peu moins qu'année passée. mais je dirais que je qualifierais une bonne saison. C'est un gars qui peut facilement jouer deuxième défenseur droitier, peut aider sur un avantage numérique, de lui donner la responsabilité de premier défenseur. Moi, j'ai parlé de Kevin Lou quand le Canadien a fait la transaction et il m'a dit que nous autres, on le voulait comme premier défenseur droitier et il n'est pas capable d'assumer ça. Quand il a un blessé comme Weber l'a été à long terme, il l'a très bien fait. Bravo. Donc, tu le signes, tu les écoutes, t'es pas promis aussi, t'es deuxième défenseur. Parfait. De temps en temps, tu lui dis pas mais il joue premier. Peut-être qu'il s'en rend même pas con. Tu le signes ou tu l'échanges? Tu le signes ou tu l'échanges, Petrie? Non, je l'échange. Bye-bye. Je lui dis bye-bye, il est parti. Je ne le signe pas. Oui, mais là, c'est parce que tu me parlais de le signer et tu ne lui dis pas qu'il est premier des fois. Non, mais l'équipe à qui tu l'échanges, eux autres, ils vont certainement vouloir le signer. Non, mais il reste un autre contrat, ils ne sont même pas obligés de le signer de suite. Ils peuvent attendre l'été. Mais ma question pour Jeff Petrie, c'est que l'an prochain t'abandonnes ou qui joue à droite? Ah, Fleury, c'est ton deuxième droitier? Moi, je le testerais jusqu'à la fin de l'année pour voir dans des situations avec un temps de glace de qualité, comment peut-il réagir? Il ne faut pas oublier qu'il y a une année d'expérience en Américain et ça n'a pas mis à l'année. Je veux voir si c'est capable d'assumer ce rôle. J'aurais aimé qu'on le fasse avant la période de transaction et là, on pourrait dire qu'il n'est pas pris dans certains situations. Il a coûté un but mais il a bien réagi. Il peut changer tes trucs. Sinon, non, il n'est pas bon. Il panique. Il ne vaut rien et on garde tes trucs. C'est ça que j'aurais aimé que les Canadiens fassent et ne l'ont pas fait maintenant. Peut-être que les autres ont une meilleure idée de fleurie que nous, on en a. Moi, de ce que je vois de mes yeux, je ne peux pas comprendre que là, j'espère que demain, de ce que je vois il va jouer soit l'ingradin qui joue tout à l'heure. Il coûte des buts. Parlez. S'il rétocle les mêmes actions qu'il y a, il est d'ingradin parce qu'il a répété les mêmes erreurs et il n'a pas écouté. Ça, c'est parfait. Mais de le voir d'ingradin pour coulac à droite, wow! Non, je ne pense pas que l'avenir du Canadien c'est coulac à droite. Non, ce n'est pas coulac à droite. Mais moi, je ne sais pas, c'est ça la beauté de notre show, Gaston, on jase. Moi, je n'ai pas la serviette ni pour cette année et encore moins pour l'an prochain. Pour le Canadien, c'est-à-dire que tu voudrais garder Petrie parce que tu penses que tu peux faire un bout de chemin. Oui, ou sinon, au moins commencer l'année prochaine avec du haut de droitier Weber et Petrie. Oui, les deux premiers défensants. En fait, je n'ai pas l'entend à servir, sauf que je regarde de ce lancement et c'est ça que je trouve vraiment triste pour le Canadien, c'est qu'ils n'ont pas joué, ils n'ont pas perdu et ils ont reculé. C'est ça, l'hockey, parce qu'il y a trop d'équipes devant l'autre. Je souhaite qu'ils fassent les séries, Martin, j'aimerais ça qu'ils fassent les séries. Mais jusqu'à quand, on va dire non, 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 on ne lâche pas sa serviette. Il n'est pas poilé, bien, je vais installer en vacances deux mois, je reviens l'année prochaine, m'envoie des idées de l'air m'être opposées. Lui, il ne peut pas lancer sa serviette, mais comme directeur gérant, comme organisation, tu te dis, bon, là, on est à 10 points, le point, est-ce qu'on peut, on va faire une séries parce qu'il y a cinq équipes. Si c'est oui, go, allez-y, mais fais quelque chose pour donner aux gens qui ont l'impression d'essayer, on va chercher un joueur qui va t'aider ou deux joueurs qui vont t'aider, mais si tu ne bouges pas, sinon, confiance aux effectifs que j'ai en place par sept ans qu'il me dit ça, ça suffit, ça suffit, ça prend de l'air. Là, il est allé chercher Kovalchuk, bravo, moi j'ai applaudi, bravo, c'est un bon choix, mais c'est à très court terme. Si tu chines Kovalchuk deux ans l'an prochain, 37 ans, on a un problème, je ne comprends pas lui. Mais, là, oui. Mais quoi? Là, je vais l'avoir amené, parce qu'il y avait des joueurs blessés, puis c'est un gars qui coûte 700 000 puis il n'y a rien que c'est d'autre. Je suis bravo puis j'ai dit félicitations. Mais c'est sa force d'aller chercher ce genre de joueur-là. Comment ça qui montre que sa force, c'est d'améliorer le Canadien au présent et au futur avec un gars de 26, 27 ans? C'est pour ça qu'il y a un petit Qatar. Pourquoi il y a un Qatar? Il y a 28 ans, 29 ans, puis là, il compte 25 billes par année et on va les chercher. Parce que les joueurs, les gens veulent avoir le maximum. Ils espèrent avoir un bon top prospect pour Tatar et un premier choix exempt. Parce qu'un top prospect, c'est Suzuki, c'est un premier choix. C'est ça? Ouh, pour Tatar. Mais des trois, les autres ont eu un, deux, trois parce qu'un Vegas qui paniquait. Ce n'est pas tout le monde qui va se paniquer sur Tatar. Non, c'est ça. Puis ma demande est moindre. Il reste moins de contrats à Tatar qu'il en restait à l'époque. Il faut savoir ça. Les Knights, eux autres, n'avaient pas beaucoup d'actifs pour faire l'acquisition d'un joueur établi. C'est une équipe d'expansion. Donc, c'est là qui ont donné trois choix pour pêcher. All right. Comment tu vois le match de ce soir des Canadiens avec le même aliment que lors du quatre victoires en cinq matchs qui vont affronter les Caprausses de Washington sans Ovechkin? Bien, ça, ça ne peut pas nuire aux Canadiens. Mais maintenant, je me dis, Washington n'est pas bâti simplement autour d'Ovechkin. La même chose, c'était Pittsburgh avec Rossby, blessé, marqué, la vision des effectifs. Mais je pense que les Canadiens, ce soir, on va avoir une semaine, ils ont été reposés. Il y a une bonne ambiance. Moi, je ne serais pas surpris qu'ils vont souvent chercher des gros points qu'on ne s'attend pas contre des grosses équipes. Ils perdent contre des droits, ils perdent contre tout ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, moi, je m'attends à un très bon match d'un port du Canadien de Montréal. Je m'attends à aller voir, retrouver un peu de rythme. Moi, le rythme du Canadien, c'est la vitesse. Moi, je pense que cette équipe-là, quand tu me dis, je dis bâti des séries, elle est bâtie sur le fait qu'elles sont rapides. Exécution rapide, passe rapide, repli défensif agressif, intense, échec avant, mouvement. Quand le Canadien est en mouvement, regarde les matchs au début de 10 minutes dans la première période, quand le Canadien bouge, l'autre équipe en arrache son dentiste. En arrache, pas à peu près. Donc, je m'attends à voir ça contre les Capitals de Washington. Je m'attends à un très bon match, puis je me dis, deux points, pourquoi pas? Ah oui, un retour à deux points à la maison, pourquoi pas pour Gaston? C'est bon, j'aime ça. All right, mon gars, bon retour, c'est bien fait. Je ne sais pas si tu étais caché dans un garde-robe, mais tu peux sortir. Je ne t'ai pas caché dans un garde-robe, Martin, je suis de la même position que je suis toujours pour te parler dans un fauteuil bien assis, bien ancré, avec plein de notes devant moi quand je me prends des notes. Go! Quand ça commence, je suis prêt. Tu es prêt. Un gros merci, gars, on se rejoue. Salut, amis. Bye, buddy. Salut. Bye. Plein de commentaires. On va prendre le temps d'en lire quelques-uns. Joël Simard dit « L'équipe s'améliore chaque fois que les jeunes prennent un an d'expérience. Le noyau est tellement jeune, même Drouin et Domi sont considérés comme des jeunes vétérans. On peut dire ça comme ça. » Il dit « Le Canadien n'est pas loin d'être une équipe très compétitive, à mon avis, et avec tout ce qui s'en vient. » Donc, un message positif. Il y en a d'autres qui sont plus négatifs. C'est normal. Je pense qu'on va... Oui, moi, je suis dans le positif puis visiblement. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Puis, tu sais, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout à même place que la majorité des gens, incluant Gaston. Moi, je demande d'avoir en premier. Puis on verra par la suite. Il y a Laurent qui se demandait « Josh Brook est rendu où dans son développement? » Il joue à l'aile. Non, mais ce n'est pas vrai qu'il joue à l'aile. Non, non, non. Je vais t'expliquer pourquoi il joue à l'aile. OK. Parce qu'il y a un maximum de vétérans que tu peux habiller dans la Ligue américaine. Puis avec tout le retour des barbers, tout ça, il y avait un effectif de trop qui était Yannick Veilleux puis qui jouait à l'aile. OK. Donc, ils ont pris sept défenseurs. Ils ont mis Josh Brook en avant pour un ou deux matchs. Là, il est de retour en défense. OK. Et va-tu bien? Bien, son développement, Joël Bouchard en a parlé abondamment. Il en a parlé à Stéphane Leroux dans son excellent podcast « Sur la glace » sur rds.ca. Et c'est toutes les bonnes plateformes de baladation. Merci. C'est une première année. Il doit apprendre. Tu sais, c'est un gars qui avait beaucoup d'offensives dans le junior. Il doit apprendre à être pro. Puis c'est ce qui est en... Il a de la difficulté un petit peu avec son jeu défensif. Tu sais, comme tout jeune défenseur qui arrive dans le show à 20 ans. Mais tu sais, cela dit, puis il y a plein de monde qui donnait cet exemple-là sur nos pages. Est-ce que vous attendiez à avoir Kale Fleury dans la Ligue du Canadien cette année, au début de l'année? Personne n'en a parlé. Peut-être que Josh Brook... Même la statistique de l'an passé, alors qu'un Canadien n'était pas un portrait des séries où il ne se battait pas. Il n'y a personne qui disait, et l'an prochain, Kale Fleury? Non, zéro. Puis même au début de l'année, c'est parce qu'il a connu un gros camp d'entraînement qui s'est taillé une place avec l'équipe. Il n'y a personne qui prédisait... Il y a un jeune joueur. Il faut se souvenir qu'il est arrivé à la Ligue américaine de hockey jeune. Exact. Ça peut aller vite. Il peut avoir un bon été d'entraînement, arriver au camp d'entraînement, puis brûler le camp d'entraînement. Puis s'il y a une place, Josh Brook, on ne sait jamais. Ça reste un espoir. Je vais y aller avec des trios, Martin, parce qu'il y a plusieurs idées différentes. On a encore deux invités, dont Pierre Lebrun, qui s'avène. On parlait également avec quelqu'un qui a marqué un but en fin de semaine. J'aime ton tease. Quatre lancers au but. Dominant. Denis Rouleau, Tatar, Dano, Kovalchuk, Suzuki, Drouin, Gallagher, Kotkaniemi, Domi, Armia, Peeling, Thompson, Lekonen. C'est un peu les mêmes trios qu'on avait un petit peu plus tôt. Tantôt, l'auditeur avait oublié d'insérer Lekonen, puis c'était Byron. J'essaie de retrouver un message aussi. Attends un petit peu, je vais essayer de le trouver. Il parlait de contrat. Je ne le trouve pas, malheureusement, mais il disait qu'on oublie que c'est 23 contrats puis que Peeling devrait éventuellement se retrouver à l'aval avec le retour des blessés. Ça se peut. Ça peut être une idée aussi. Oui. Peeling, question de gagner des journées, on ne sait jamais, mais encore là, tu le sais, les gars reviennent de blessure puis pouf, il y en a un qui pourrait partir à ce soir. Oui. Je veux saluer la... Je ne sais pas, je veux dire la contribution. Oui. Charles Ludon au match des étoiles, il participe au match des étoiles ce soir. Honnêtement, il a gagné le concours de précision des tirs 4 en 5. La séquence que vous pouvez voir sur rds.ca et vous en entendrez parler dans le podcast de Stéphane Leroux sur la glace qu'on enregistre cet après-midi. Non, mais pour vrai, chapeau à Charles Ludon sans farce. Ça fait deux ans qu'il y a de la difficulté puis il marque des buts à profusion dans la Ligue américaine. Il fait ce qu'à faire. Puis peut-être qu'on ne le verra jamais dans la Ligue nationale. Peut-être qu'il va avoir une autre occasion. Peut-être que jamais avec le Canadien ailleurs. Puis peut-être même pas ailleurs. Il y en a des joueurs de la Ligue américaine. Je pense à Chris Terry. Il brûle la Ligue américaine depuis cinq ans puis si jamais il y a une place avec... Mais honnêtement, c'est chapeau à Charles qui continue son petit bonhomme de chemin puis qui marque des buts. Il a retrouvé sa confiance. Tant mieux. Exactement. OK. Les gens qui sont sur Facebook, venez nous rejoindre sur le rds.ca. On va aller rejoindre le Pierre Lebrun dans deux petits instants. Pierre qui est déjà arrivé et on vous donne le temps de transférer du côté du rds.ca. Puis si vous avez des questions pour Pierre, ne vous gênez pas. C'est le temps de l'année où il est très occupé. Pierre Lebrun, salut. Oui, salut, salut Martin. Comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ça, c'est ma ligne. C'est ma ligne pour Marc Labrec qui s'est en ligne 360. Comment ça va? Comment ça va? Oui, comment ça va? C'est comme rendu un trademark. Alors bien là, il faut que je fasse attention à mes trademarks qui se font intimidés parce que là, je ne sais pas si tu avais une nouvelle à l'année passée. Matthew McConaughey, l'acteur célèbre et maintenant investisseur dans l'athlétique. Oh! Alors, il faut que je fasse attention avec mon « all right, all right, all right » en anglais parce que là, pas mal sûr, je l'ai volé de lui. Mais là, il est rendu mon patron. Ça fait que je fasse attention. Oh! Une petite diminution de salaire à l'horizon, mon Pierre. C'est bon. Mais c'est bon. Ça continue de grandir, ce projet-là que bien du monde avait pris d'un drôle de regard au début quand ça a commencé. bravo aux artisans de l'athlétique. Pierre, plusieurs petites choses. Premièrement, pour nos auditeurs, nous, Luc et moi, nous savons pourquoi Ovechkin est suspendu en raison du match d'étoile, mais Matthews, qui n'a pas participé au match d'étoile, mais qui était présent, ne sera pas suspendu. Peux-tu nous dire la différence entre les deux et si tu es d'accord avec la situation? Oui, c'est une bonne question. C'est important de souligner parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans. T'as raison, Matthews, qui va pouvoir jouer ce soir pour les Leafs de Nashville parce que lui, il s'est présenté physiquement à Saint-Louis. Il n'a pas joué à cause de sa petite blessure mineure au poignet, mais parce qu'il s'est présenté à la fin de semaine pour faire part des autres activités médiatiques, etc., avec les partisans, Matthews n'a pas besoin de manquer un match. L'année passée, Nathan McKinnon, c'était la même chose. Il s'avait présenté à Saint-Nosé malgré du fait qu'il n'a pas joué à cause qu'il avait une blessure mineure. Alors, l'avalanche a pu l'avoir sans manquer un match. Donc, Atkins, lui, il ne s'est pas présenté. Écoute, il a été au Mexique en vacances avec sa famille. Sardar qui a bien aimé ça. Il lui a décidé, lui, que c'était correct de manquer un match. Sans règlement, franchement, que je trouve pas trop intelligente. Mais, il faut comprendre que ce n'est pas juste la Ligue qui décide ça. C'est un règlement que la Ligue a négocié avec l'Association des joueurs. Alors, l'Association des joueurs a été d'accord de ce règlement il y a quelques années quand il a commencé ça. Parce que on avait des problèmes, évidemment, avec les vedettes qui s'enlevaient du match des étoiles quelques jours avant. C'était difficile à remplacer ces joueurs-là. Alors, les deux côtés ont été d'accord qu'il fallait rentrer un règlement pour essayer d'avoir des conséquences. Alors, dans le cas d'Ovechkin, ce n'était pas une décision facile pour lui non plus parce qu'il aurait pu manquer le match avant la semaine de vacances contre les Islanders et qu'il aurait pu jouer à Montréal au lieu. On sait que l'Ovechkin contre le Canadien il aime ça jouer comme Montréal. Selon mes informations, ça a été difficile pour lui justement à cause de ça. Mais, après avoir consulté les entraîneurs et l'équipe, ils se sont rendus compte écoute, les Islanders c'est une équipe dans notre division. C'est un match de quatre points. On va peut-être les jouer en série. Je vais jouer dans ce match-là. Alors, il a décidé d'aller sortir un tour du chapeau et à leur vacances. Le joueur décide et l'équipe subit ou c'est un consensus? Il a parlé avec son directeur au gérable. Oui, je pense que c'était un consensus. Écoute, c'est de valeur. Écoute, c'était partenant du Canadien ce soir au Centre-Belle et je pense qu'on est d'accord que c'est probablement fini de faire des séries pour le Canadien. C'est un jeune partenant de 12 ans. Il suffit à un petit garçon au match ce soir pour arrêter le fun de voir Alex Ovechkin. Ça ne sera pas pour toujours de pouvoir voir Alex Ovechkin en personne un jour. il ne sera pas dans la Ligue et c'est un meilleur compteur de l'histoire de la Ligue. Exactement. Et Luc pensait, on avait vu un article ou un tweet, que le match suspendu était un match local justement pour ne pas priver d'une superstar et les équipes qui reçoivent les Capitals. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été discuté et qu'on a vu des hybrides sur Internet parce qu'on cherchait à voir si c'était à domicile ou à l'étranger. Ce ne serait-tu pas mieux comme ça? Comme ça, ça aurait encore un plus grand impact pour le gars qui veut s'absenter comme Ovechkin d'être privé de jouer mais à Washington. Oui. Mais c'est une des choses que je n'ai pas répondu à cette question à 100%. Pour commencer, le match avant le break était à l'étranger. En plus. C'était à Long Island. Ça a rien fait que ça. Mais l'autre chose que je devrais te répondre, c'est que ce n'est pas une vraie suspension. Quand on dit suspension internationale, on est d'accord que ça veut dire que le joueur ne sera pas payé durant sa suspension. Alors, dans tout cas, ici, Ovechkin ne perd pas d'argent. Ce n'est pas une vraie suspension entre guillemets. C'est tout simplement que ça fait partie du règlement avec l'Association des joueurs et la Ligue pour les joueurs qui sont à l'aide du match d'étoile. Puis pour le match à domicile, tu penses que ça serait mieux? Bien, tu veux dire que c'est à la maison, tu veux dire? Oui, que le match qu'il doit s'absenter, ce soit un match à domicile, le propriétaire doit être en temps. Oui, en ce cas-ci, ça ne peut pas être un facteur parce qu'ils étaient sur la route contre les Anders. Non, je comprends, mais est-ce que le règlement ne devrait pas dire que tu seras suspendu au premier match à domicile? qu'est-ce que tu veux dire? OK, oui, je suis d'accord, oui, c'est ça. Bien, écoute, à la fin de la journée, ils peuvent décider entre deux matchs. l'habitude, c'est pas grand. L'habitude, l'un ou l'autre, c'est un peu étrange que dans ce cas les deux matchs, c'est l'étranger. Pierre, tu as fait un article qu'on avait parlé mercredi passé, tu avais conversé avec plusieurs personnes dans le national de hockey pour voir, d'ici la fin d'année, c'était quoi les plans des équipes. J'aimerais ça les passer une par une avec toi, que ce soit dans les conversations que tu as eues ou des nouveaux sujets, exemple, les Capitals de Washington, penses-tu qu'ils peuvent faire un premier et est-ce que ce sera le statu quo avec Brandon Oldby qui est à la dernière année de son contrat? Oui. Alors, tu parles de l'article que j'ai fait sur les 31 équipes et la date limite? Exact. Oui, oui, c'est ça. Écoute, ça m'a pris quatre jours à écrire cette affaire-là. C'était le fun parce que ça aide dans les renseignements et les informations de vraiment à commencer cette séquence de quatre semaines qui devient intéressante dans la Ligue nationale. J'essaie de faire ça chaque année, mais c'est sûr que ce n'est pas facile. Dans le cas des Capitals, c'est un peu plus facile parce que, eux autres, c'est très clair qu'on aime beaucoup la chimie de notre équipe, on aime la profondeur, le talent. Je pense qu'on regarde notre équipe chez Washington comme celle-là comme on regardait l'équipe en 2018 qui ont gagné la Coupe. alors je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse transaction. C'est sûr que les blessures d'ici quatre semaines peuvent tout changer, on est d'accord avec ça, mais présentement, le plan des Capitals, selon mes informations, c'est d'aller ajuster de la profondeur et surtout probablement sa quatrième ligne ou comme 13ème avant. C'est drôle parce que, comme exemple, je pense que le nom de Trevor Lewis, c'est un des noms que les Capitals ont parlé à l'interne. On sait que c'est un joueur de location qui pourrait se faire échanger des Kings de Los Angeles parce que son contrat se termine le 1er juillet. Mais, tu sais, si on parle de Trevor Lewis, on se fait parler de Nathan Thompson, du Canadien, parce qu'il va être dans la même situation, un joueur de profondeur quand il est mis en jeu. Tu peux me dire si c'est d'accord ou non, Martin, mais j'ai l'impression qu'il est très aimé aussi dans le vestiaire du Canadien par ses coéquipiers. Absolument. C'est un gars, je pense, Trevor Lewis, Nathan Thompson, je pense que c'est le genre de joueur d'avant. Peut-être que les Capitals vont essayer d'ajuster à la même enquête de surveiller. OK. Je ne pense pas me tromper en disant que Roby va se rendre au bout de son contrat. Oh, non, il n'y a pas de question d'échanger Braden Roby. Je sais que tu avais demandé ça, là. Non, écoute, je pense, en fait, j'ai fait le parallèle entre cette équipe cette année des Cap et celle de 2018. Je pense que Brian McCollum, le directeur gérant, aime beaucoup la chimie et la compétition dans son filet comme il y avait il y a deux ans. On se rappelle que Philip Grubauer avait commencé ses rires il y a deux ans au lieu d'Hobby. Évidemment, Hobby, c'est lui qui a rentré et c'est lui qui a gagné la coupe. Mais il y avait tellement de compétition entre Grubauer et Hobby il y a deux ans. ça a comme limité le nombre de matchs qu'Hobby avait joué durant la saison d'hier. Alors, encore une fois, la même situation avec le très bon jeune Samsonov. Il y a des meilleurs chiffres qu'Hobby. Mais il ne faut pas oublier qu'Hobby, c'est le vétéran et Samsonov, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il pourrait être d'insérer. On n'a aucune idée. OK. Je saute à Pittsburgh. Murray ou Jarry jusqu'à la fin de l'année? Je pense qu'on va essayer d'avoir une balance entre les deux. Je pense qu'on veut faire sûr que Murray est prêt. Écoute, ce n'est pas comme s'il a perdu sa job officiellement non plus. Mais je pense qu'on va voir beaucoup des deux gardiens. Surtout que les équipes qui ont deux gardiens de même comme Washington et Pittsburgh et comme Dallas et comme Boston comme les Islanders et comme Saint-Louis même. C'est le temps de l'année où c'est facile avant l'idée de partager le filet parce que je veux dire en maintenant puis le 1er avril il y a des matchs à maudits. À cause de la semaine de vacances et tout ça. C'est des mois de 18 à 22 matchs pour la plupart des équipes. Il va y avoir des raisons assez naturelles pour avoir les deux gardiens dans le filet d'ici à la fin de la saison. C'est vraiment la première moitié de la saison qui est plus difficile à essayer de perdre pour garder le numéro 1 là-dessus. Mais à la deuxième moitié de saison il y a tellement de matchs et on veut essayer de faire sûr qu'on préserve notre numéro 1 et les séries. C'est sûr que dans le cas des Pingouins je ne peux pas dire c'est qui qui va commencer à se dérir. Ça va être intéressant. Il devrait être actif surtout pour l'attaque je présume. Oui, c'est ça. OK. Les Islanders, écoute, c'est parce que Barzol avait été benché qui était en pleine forme pour être le plus vite au match de l'étoile. Il y avait plus d'énergie que les autres. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que la pause c'est peut-être une équipe. Mettons, je t'aurais posé la question quelle équipe va plus bénéficier de la pause? Peut-être les Islanders. Oui, ça c'est un très bon point. Moi je dirais il y a deux équipes je pense qui ont vraiment vidé la 5 avant leur break. Les Islanders dans l'Est et les Jets dans l'Ouest. Les Jets c'était vraiment physique et mentale chez les Jets qui ont tout fait pour rester dans la course avec les problèmes à leur ligne bleue. Mais chez les Islanders je pense qu'on en a déjà parlé Martin mais quand tu regardes les Islanders jouer quand ils sont à leur sommet c'est un match de série éminatoire. C'est un système de série éminatoire. C'est physique c'est défensif c'est on veut gagner chaque course pour la rondelle mais c'est pas naturel de jouer de même pendant 82 matchs. C'est pas pour ça qui va le dire chez les Islanders parce que quand ils jouent bien ça va bien mais c'est bien difficile mentalement et physiquement de faire ça pendant six mois. Je pense que moi je suis d'accord avec toi je pense qu'avant le bâtiment ça commente. Ben écoute c'est une équipe ils ont eu la séquence de 15-0-2 au début de la saison depuis ce temps-là 13 victoires 12 défaites et 3 points en ce moment-là c'est pas fameux depuis cette séquence-là. Bonne observation. Columbus écoute j'ai envie de te dire plein de choses je sais pas que c'est écrit dans ton tu sais j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il soit actif pour récompenser Tort et l'équipe mais est-ce qu'il leur reste du matériel pour être actif et surtout quand Carpi Salo sera prêt Elvis ou Carpi Salo ça va être une autre belle situation dans les buts selon les informations je pense Tortorella va vouloir donner le filet aux deux gardiens un peu de 50-50 lorsque Carpi Salo revient c'est peut-être un peu pas pas trop peut-être pas le fun pour Carpi Salo parce qu'il a rien fait de mal pour pas être numéro un parce qu'il était en feu avant sa blessure mais écoute avec la façon qu'Alvis a joué il faut vraiment trouver des matchs pour les deux gardiens dans le sens de la date limite des transactions les Blue Jackets qui ont beaucoup beaucoup d'espace de plafond salarial pour des raisons évidentes ils ont perdu Spanarin et Berbowski et Duchesne et Dzingo c'était passé et ils n'ont pas vraiment remplacé alors beaucoup d'espace mais pas beaucoup de choix de réfléchir pour dépasser ils ont perdu pour le mois de juin qui s'en vient le reprêchage à Montréal Columbus n'ont pas de deuxième choix ils n'ont pas de troisième choix et aussi ils n'ont pas de deuxième choix pour 2021 c'est d'habitude le genre de choix qu'on voit utilisé avant la date limite et Columbus n'en ont pas mais ils ont encore des jeunes espoirs qui pourraient changer l'autre chose qui peut être utilisée Martin et c'est ce que selon mes informations c'est ce qu'ils ont déjà dit aux équipes ils peuvent utiliser leur espace de plafond solarial comme une façon d'aller chercher quelque chose en voulant dire on va prendre un mauvais contrat et on va prendre un joueur-là qui peut nous aider la façon que Montréal a été chercher et Wall Army c'est la même façon que les Blue Jackets pourraient faire quelque chose avant les banquettes pour bien mais à date limite de transaction ok j'accélère un peu les Rangers ont toute la même situation que les Canadiens on va commencer au retour du break puis on verra ce qu'on est placé c'est ça c'est très semblable écoute les deux équipes vraiment dans la même place dans le classement c'est mathématiquement je ne suis pas bon dans les maths Martin mais ça prendrait du hockey quasiment 70% des points jusqu'à la même année 24-8 ça va être difficile ça a déjà été fait mais c'est très difficile on parle des sénateurs des années d'Andrew Hammond ça prend une séquence assez spéciale je pense que la réalité va rentrer assez vite mais je pense qu'on veut donner selon mes conversations avec quelqu'un avec les Rangers on veut donner aux Rangers je pense qu'ils ont plusieurs matchs à la maison pour commencer cette séquence on veut leur donner une autre chance parce que dans leur rebattissage c'est quand même une année respectable quand tu penses à leur plan mais ils sont dans une division où il y a déjà 6 équipes qui ont au moins 60 points dans le classement la division métro c'est assez difficile éventuellement ça va être très simple dans la plus grosse division qu'on a chez les Rangers la plus grosse division c'est Chris Crider joueur autonome le 1er juillet je pense qu'on va lui offrir un contrat ou au moins avoir la conversation d'un contrat moi ce que j'entends c'est que son agent va peut-être demander du 7 millions par année je ne suis pas sûr que les Rangers sont prêts à payer ça on verra évidemment si on ne peut pas le signer on va l'échanger ça va être un des joueurs les plus convoités comme joueur de location c'est un joueur avec son style qui vraiment c'est un style d'année série je pense qui a un plus gros impact une équipe il y a plusieurs équipes qui sont en nommé 12 Martin mais je peux te dire qu'une des équipes qui garde Prider leur regard très proche des bouts de Saint-Louis je suis d'accord qu'il fait très avec leur style de jeu patin, physique sur le long des bandes etc. ça marcherait ça marcherait pour lui New Jersey vont liquider vont liquider qui? ils vont liquider c'est sûr je peux te dire que Tom Fitzgerald le directeur gérant à l'intérim des arores a passé du temps avant le break il s'est rencontré avec plusieurs de ses vétérans un sur un pour communiquer un peu son plan évidemment écoute je pense qu'il leur a dit qu'il y en a qui vont se faire échanger surtout les joueurs avec des contrats qui se terminent à la fin de la saison mais je pense que c'est important pour lui de faire sûr que les joueurs entendent ça de lui avant qu'ils entendent ça dans les médias une situation assez intéressante c'est Andy Green qui est capitaine de l'équipe qui connait une belle saison c'est une mauvaise équipe mais lui a une clause de non-échange à 100% alors lui décide son avenir je peux dire que ça me passait quand j'ai fait des enquêtes là-dedans je pense pas que ça intéressait Andy Green de déménager mais des fois tu commences le processus de même puis là tu te rends un mois plus tard à la limite puis quand les défaites continuent tu sais jamais ça va être intéressant parce que je pense que c'est une des meilleures équipes dans la Ligue tu peux mettre Andy Green comme ton 6ème ou 7ème tu sais c'est un genre de transaction qui connait moins de qui prend moins d'attention le 24 février mais qui peut en fait avoir plus d'impact sur la série que les transactions qu'on pense plus de temps à parler avec les plus gros ou non un bon vétéran Tampa Bay vont-ils rattraper les Bruins moi je pense que oui moi je pense que le Lightning va gagner la division je lis en toi mon Pierre ben écoute c'est 50-50 dans ma pétition fait que la moitié du temps j'ai tort c'est bon ben moi j'adore la façon que le Lightning joue j'ai fait une longue entrevue de Julien Brisebois durant les fêtes de Noël et puis une des choses que Julien m'a dit c'est que lui il est allé étudier les dates limites pendant les derniers 10 ans il n'a pas aimé ce qu'il a vu il a dit que selon lui c'est tellement surestimer la date limite des transactions que ça a quasiment aidé personne faire une transaction avant la date limite selon ses études ça fait un commentaire assez direct puis là tu as-tu dit par exemple McDonough ben McDonough au moins depuis ce temps-là il joue très bien par exemple il n'a pas aidé cette année-là mais celui qui était un bon joueur depuis ce temps-là par exemple c'est le gars qu'on met toujours sur la glace offensivement pour des gros match-up alors parce que Julien pense de même ça ne veut pas dire qu'il ne va rien faire moi j'ai l'impression en fait que quand tu vois qu'il y a un roulot qui est une belle surprise mais il y a un roulot qui joue avec Admin dernièrement moi ça me dit qu'il y a peut-être une chance que s'il brise-bois fait quelque chose avant le maquette d'ouvrier ça va être à sa brigade offensive ça ne me surposerait pas oui parce que déjà le Shannon Kirk ce n'est pas le plus fiable et Sergeyev il y a Edmond il y a McDonough qui serait surutilisé au niveau de la fiabilité défensive donc on peut comprendre ok Toronto ont besoin de défenseurs d'un deuxième gardien but ils vont te faire les séries qu'est-ce que ça te dit dans ta boule magique quand tu as appelé c'est ça pour dire quand tu commences avec la paix ils vont te faire les séries c'est ça ils vont te faire les séries avec les Panthers qui ont gagné ce match d'affilée il n'y a rien de promis pour les Leafs de Toronto ça n'a pas fini bien du tout pour eux autres les commentaires assez raides de Charles Dunkey après la défaite à la maison contre Chicago puis on commence à se rendre compte que peut-être Mike Dabcock n'est pas fou que les Leafs doivent comprendre que ça va prendre une maturité d'aventure avant qu'ils prennent la prochaine étape comme organisation je pense que c'est évident bon c'est sûr que ils ont joué ils ont joué sans Morgan Riley et Jake Muzzin leurs deux meilleurs défenseurs Muzzin qui revient ce soir à Nashville ça c'est pas mal important pour eux autres mais il reste que sans Morgan Riley pour au moins deux mois c'est très difficile pour eux autres parce que même quand ils sont à 100% tentés c'est pas une équipe qui est parmi les meilleurs defensivement dans la Ligue moi selon mes informations je pense que le plan de Carl Dubas c'est très simple oui c'est d'aller chercher un défenseur parmi ses 4 premiers mais c'est pas juste pour sauver la saison c'est vraiment quelque chose je pense qu'il ferait au mois de juin aussi ok c'est un échange c'est un échange qu'il ferait d'une façon ou l'autre d'ici au mois à fin juin pour aider son équipe avant l'année prochaine alors c'est sûr que s'il est capable de faire avant 24 juillet ça va aider son équipe cette année mais c'est aussi je pense ça fait partie du plan pour les prochaines années c'est d'aller chercher un top 4 surtout sur le côté droit si c'est capable enfin ok intéressant parlant de défenseurs est-ce que les sénateurs d'Ottawa ont autre chose à échanger que Pajot est-ce qu'un démélo fait partie de ce lot-là oui bien écoute les sénateurs ils ont une longue liste de joueurs avec des contrats qui se terminent alors ça va être une équipe populaire avec les autres formations ils sont déjà selon mes informations mais c'est sûr aussi que puis en fait Pierre Dorion je sais pas si c'est le décembre passé mais j'ai fait une entrevue avec lui aussi pour l'Atlantique c'est pas tout le monde qui va se faire signer c'est sûr qu'il voulait pas me dire c'est qui qui était pour signer mais lui a un plan je pense que certains gars qui vont se faire offrir un contrat d'ici quelques semaines puis d'autres qui seront pas mais même ceux qui se font faire offrir des contrats ça va pas dire qu'ils vont se signer ça va être très intéressant écoute il y a Pajot qui est très populaire évidemment dans le marché d'Ottawa un gars local mais un gars qui connait une grosse saison mais il y a Ron Hainsey on pense jamais à lui mais Ron Hainsey qui c'est encore un joueur qui peut t'aider c'est la troisième bag lui aussi il y a un joueur autonome gardien Craig Anderson il y a une longue liste beaucoup de décisions pour Pierre Derion mais le gars c'est sûr le gars qui a plus d'attention le gars qui a plus d'intérêt c'est Jean-Gabriel Pajot parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres parmi les joueurs de location il n'y en a quasiment pas c'est clair ok Détroit chez eux autres sont en liquidation depuis novembre Trevor Daly avait dit qu'il aimerait ça peut-être aller jouer ailleurs il y a-tu autre chose à Détroit de le fun ouf le problème c'est que puis moi je l'adore quasiment comme gars Trevor Daly c'est tellement un bon gars mais tu sais avec ses blessures et son âge Mike Green avec son gros salaire et son âge Jimmy Howard avec sa performance et son âge oui c'est des joueurs de location mais qui veut ça ouais c'est ça c'est le mieux dit que moi ouais mais toi t'es poli moi ouais fait que tu sais peut-être Jimmy Howard pendant 2-3 semaines se réveille mais je te dis qu'il n'y a pas vraiment des gros marchés pour ces trois gars-là après ça puis j'écris là-dessus dans mon article que ce qui est intéressant après ça c'est les plus grandes décisions est-ce que Steve Eisenman le directeur gérant des Red Wings parce qu'on sait qu'il est rebâti l'équipe puis on peut être sérieux ça c'est un programme qui va se passer pendant 3-4-5 ans est-ce qu'il est prêt à peut-être faire un échange avant le 24 février qui sera plus le genre d'échange qu'on verra au mois de juin ça c'est un de mes temps favoris cette année parce qu'on sait que le mois de juin a remplacé la date limite des transactions comme le plus gros mois de la saison on est d'accord là-dessus c'est quand on voit vraiment bouger mais est-ce que Steve Eisenman lui il y a 8 jeunes joueurs qui ont besoin des nouveaux contrats qui ne sont pas sans compensation c'est des jeunes joueurs résultés si quelqu'un appelle sur Andres à faire la C.U est-ce qu'il coûte ? je pense qu'il n'y a pas le choix je pense que oui c'est pas comme si tu étais un joueur complet je pense que c'est le genre de conversation qui pourrait être intéressant de voir est-ce que Steve Eisenman est prêt à commencer à faire vraiment des genres de transactions qu'on attend au mois de juin c'est pas ça l'équipe de même on peut revenir aux Canadiens aussi il y a peut-être certaines offres qui vont se faire avant le 24 février il y a des rumeurs pour P3 Vegas Tampa Bay c'est ça c'est ça alors P3 et Tatar des joueurs qui ne sont pas des joueurs de location et je sais que dans le cas de P3 je pense que Marc Vergevin ne veut vraiment pas l'échanger mais je pense que tu n'as pas le choix d'écouter parce que tu vas peut-être te faire offrir on va prendre Jake Muzzin pour un an comme un exemple il s'est fait échanger le 22 janvier presque un an cette semaine Jake Muzzin des Kings il n'était pas joueur de location il restait deux ans son contrat un an et demi alors deux séries éliminatoires pour les Leafs avec Jake Muzzin ça devient le joueur dernièrement que les équipes qui espèrent de gagner la coupe ou de faire des séries ça devient des joueurs plus intéressants à ces équipes-là que les joueurs de location selon moi parce que là au moins tu peux dire à ton propriétaire à tes partisans j'ai payé le prix mais j'ai payé le prix on va l'avoir deux ans au moins c'est ça qui est intéressant alors est-ce qu'il y a une équipe qui va donner le genre d'offre à Montréal pour P3 qui va les vraiment faire penser on verra un gars sous contrat je pense que tu parles de Muzzin ça prend un premier choix puis un top prospect pour commencer Muzzin en fait ça a été un choix de première ronde et deux jeunes espoirs ça a été trois morceaux pour Jake Muzzin l'imposé oui mais c'est pour ça que je dis un top prospect parce que c'était pas deux des meilleurs des Leafs dans le sens qu'on a donné pour Muzzin je pense Gronstrom on l'aime encore Alice Muzzin on pense qu'il peut jouer à l'internale l'autre je suis pas sûr mais t'as raison c'est sûr que si les Kings auraient pu faire l'échange parfaite ils auraient dû chercher Stan Dean c'est ça puis il n'y avait aucune question chez les Leafs que Stan Dean n'était pas dans une transaction exactement puis tu sais les Canadiens s'ils font ça c'est qui qui joue à droite en Real Webber l'an prochain puis ça je comprends le Canadien là-dedans c'est difficile je veux dire je sais que les gens je crois qu'on a parlé à ce moment-ci on est sur la même page des autres puis je sais que ça fait le débat à Montréal les Canadiens c'est sûr c'est sûr que c'est une équipe qui doit continuer de s'améliorer mais c'est absolument légitime comme pensée que l'équipe l'an prochain avec moins de blessures peut faire les séries c'est réel ça absolument mais ils sont pas seuls là-dedans il y a comme 22 équipes là-dedans mais c'est pour ça que quand tu as chance de Jack P3 c'est qui qui remplace ce rôle-là l'an prochain c'est difficile en maudit c'est vraiment difficile puis je comprends que si l'offre n'est pas super spécial moi ça me dérange pas que Jack P3 revienne je pense la même chose pour Tatar moi tu sais les gens qui disent que ces deux gars-là doivent partir je dis qu'ils partiront pas puis si jamais vous les voyez partir c'est parce qu'on aurait eu une offre que Bergevin ne pouvait pas refuser c'est ça c'est absolument le cas selon moi absolument ok ça va prendre le home run pour sortir ces deux gars-là sinon les gens vont être déçus ça va être des des Thompson pour des choix ça va être des Thompson et Gorbatchuk c'est les trois qui font du sens Nick Cousins on verra lui il n'est pas je ne sais pas un joueur autonome sans compensation et tu sais si tu reçois un choix qui est correct pour Nick Cousins tu sais Nick Cousins tu le ramènes pour jouer où exactement alors c'est ça c'est une autre discussion intéressante all right Pierre écoute je te souhaite une belle semaine un bon Super Bowl à part de ça puis on se rejase lundi prochain oui monsieur yes sir bye bye je pense que les gens étaient en mode écoute puis c'est correct parce qu'on a fait le tour des équipes on va tout de suite passer à l'autre entrevue parce que le temps file je te laisse présenter notre prochain invité oui écoutez c'est simple elle était au match des étoiles en fin de semaine elle a fait belle figure elle a marqué un but quatre lancés dans cette victoire du Canada dans le 3 contre 3 du côté des dames il s'agit de Mélodie Mélodie Daou avec qui on s'est entretenu juste avant l'émission Mélodie salut comment ça va et bien on s'entretient avec une des stars du week-end alors que c'était le 3 contre 3 féminin elle a non seulement marqué un but elle a quatre lancés au filet c'est Mélodie Daou allo Mélodie bonjour ça va bien ça va bien toi-même oui merci quel week-end dis-moi vraiment aimé ton expérience au match des étoiles à Saint-Louis c'était vraiment incroyable juste la première fois qu'on est rentré sur la glace pour s'aligner sur la ligne bleue il y avait les joueurs de la ligne nationale sur la ligne rouge puis l'autre ligne bleue l'îme nationale déjà là les fans étaient au rendez-vous puis pour nous juste de se retrouver là c'était un grand avancement pour le hockey tellement tellement et j'ai trouvé ça sharp qu'on vous met dès le début de la soirée oui vraiment je crois que juste d'être là de pouvoir participer avec les gars puis je pense de faire partie de la fin de semaine avec eux quand c'est leur moment mais qu'ils nous aillent inclus là-dedans je crois que le dé c'est vraiment sharp de l'organisation et je ne sais pas si tu avais entendu les commentaires des joueurs de la ligne nationale de hockey avant exemple Mitch Marner qui dit il faut aider ces filles-là il faut les faire rayonner et là je vais faire un parallèle Kobe Bryant était celui qui faisait rayonner la WNBA ça a dû faire chaud au coeur d'entendre des joueurs vedettes prendre votre part comme ça oui Mitch Marner il l'a vraiment bien dit c'est un bon gars je pense qu'il a les valeurs à la bonne place puis de savoir que le NHLPA est avec nous puis qu'il nous a inclus puis qu'il nous supporte dans notre chemin en vue d'une ligue professionnelle donc de hockey féminin c'est vraiment important pour nous puis de savoir qui nous regardait aussi durant notre match de 3 contre 3 ça prouve que je pense qu'on était tous là pour les bonnes raisons pour promouvoir le hockey en général le sport en général puis pour nous c'était vraiment une expérience incroyable puis comme le disait Charline Labonté vendredi imagine-tu toutes les petites filles à travers le monde qui ont regardé ça on se le disait nous aussi on peut pas croire que c'est nous les 10 joueurs du Canada qui a été choisie puis on se disait justement imaginez-vous combien de personnes combien de petites filles qui aimeraient ça être dans nos patins en ce moment c'était vraiment on se sentait vraiment choyées d'être là puis on remerciait encore aujourd'hui la Ligue nationale de nous avoir permis de faire un showcase de notre produit de hockey mais aussi de nous avoir permis d'être sur la télévision pendant une heure d'écoute que tous les gens qui étaient à la maison puissent nous regarder puis connaître notre niveau de jeu tellement et comment il était le niveau tu sais tu as joué aux Olympiques tes doubles médailles olympiques tu as joué dans la Ligue ici c'était du 3 contre 3 des fois on pense que tu sais les joueurs eux autres se l'ont joué facile mais vous autres les joueurs aussi vous vouliez montrer quelque chose c'était comment le niveau de jeu tu le qualifierais comment je pense que tu l'as mentionné on s'en allait là pour promouvoir le hockey féminin donc il fallait donner le meilleur de nous-mêmes on n'est pas habitués à jouer 3 contre 3 surtout pas sur une largeur de glace de la Ligue nationale donc c'était tough surtout à 3 lignes mais c'était vraiment une chance que moi surtout qu'on va sur la glace quand on est venu on n'aura jamais de game pour le fun c'est une rivalité qui pleure depuis des années puis pour nous c'était important non seulement de participer au match mais de remporter le match puis c'était une mission accomplie pour le Canada Qu'est-ce que t'as le plus impressionné dans ton week-end? Je parle le côté professionnel tous les organisateurs qui étaient là qui s'occupaient de nous on s'est fait traiter vraiment en professionnel puis je crois que ça m'en dit long sur ce qu'on recherche on recherche un petit peu la même chose pour créer notre prochaine Ligue puis c'est comme ça qu'on s'attend à se faire traiter puis on l'apprécie vraiment beaucoup Qui t'as impressionné le plus? Parce que je suis certain que t'as pas joué ton match fait de ta poche puis partir chez vous Qui t'as le plus impressionné pendant le week-end? Je te dirais il y a tellement des bons joueurs mais la rapidité des deux gars des Oilers la slap shot de Weber le talent les mains de Kane c'est tous des joueurs qui ressortent dans la Ligue nationale mais là des voir là-bas en personne les voir performer c'était vraiment intéressant Comment ça a été le choix pour Marie-Philippe pour aller tirer en haut avec les boys? Je pense qu'elle avait pratiqué la journée d'avant une coupe de shot puis elle me disait comment c'était pas mal plus facile quand il y avait personne qui te regardait que le moment même je pense que le niveau de prière s'augmentait un petit peu mais elle a vraiment bien fait elle a fini quatrième au classement avec les gars elle s'est vraiment bien débrouillée comme on sait qu'elle peut le faire en tout temps Oui puis j'ai parlé avec une couple de joueurs c'était ça qu'ils avaient hâte de voir eux autres je présume que c'était un peu la même chose pour toi je présume que tu aurais aimé ça le faire Oui non c'est sûr c'est vraiment impressionnant on regardait justement où qu'ils lançaient durant le match des étoiles le samedi puis c'était quand même long pour faire une chance de là jusqu'à dans le milieu de la glace au 10 points en général c'est sûr que tout le monde aurait aimé ça participer mais juste de pouvoir le regarder aussi en personne c'était vraiment impressionnant de voir les joueurs et les joueurs compétitionnés dans ce nouvel événement comme on dit dans Malik de Gaillage c'est une grosse sauce en effet Mélodie ne lâche pas j'espère que ça va faire des petits ce qui est arrivé en fin de semaine puis j'espère qu'il y aura des dénouements pour vous autres les filles Merci c'est vraiment gentil Bye bye charmant écoute ça s'exprime super sais-tu quoi me verrait m'emmener de l'avoir en invité ici puis avoir ses opinions sur ce qui se passe c'est une bonne idée une bonne observation c'est une dose féminine qui viendrait nous mettre à notre place certainement moi j'ai aimé le spectacle j'ai regardé le 3 contre 3 ils l'ont mentionné ils ne sont pas habitués de jouer 3 contre 3 donc c'était parfois essoufflant tu ne veux pas tu cours à la rondelle il ne joue pas non c'est ça il ne joue pas de ligue c'est ça c'était pas évident on a redemandé le maximum avec le minimum c'est bien dit ça Martin c'est beaucoup tabarouette c'était impressionnant écoute ça se clôt bien lundi voilà match canadien 19h sur nos ondes il ne manquait pas ça il était supposé avoir 5 à 7 entre deux matchs 5 à 7 hockey 360 il était supposé avoir d'un autre angle il a été remis au mois de mars il était prévu aujourd'hui mais ce n'est pas le cas je pense que les sénateurs jouent sur nos ondes également effectivement donc 19h c'est ça ça clôt l'émission Martin d'une façon merveilleuse parfait gros merci à Ali à la mise en onde rock aux médias sociaux Luc t'as été exceptionnel merci surtout merci merci surtout à vous d'avoir été là et on se rejase demain au lendemain de ce match finalement du Canadien de Montréal on jase demain merci